Chers frères et sœurs, nous reconnaissons que certaines situations de notre vie peuvent sembler insurmontables et nous provoquer des inquiétudes. C'est avec foi et confiance que nous nous tournons vers le Saint-Esprit, source de sagesse et de force, pour demander son aide divine dans ces moments difficiles. Prenons un instant pour ouvrir nos cœurs et demander l'assistance du Saint-Esprit afin de débloquer les situations qui nous préoccupent. Demandons au Saint-Esprit de débloquer une situation difficile qui nous décourage en laissant dans les commentaires « Esprit Saint, débloque ma situation. Amen » Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, souffle divin de Dieu, je viens à toi ce matin avec un cœur humble et une foi sincère. Tu es la source de toute sagesse, de toute force et de toute consolation. Et je te demande de m'éclairer et de me guider dans cette situation difficile. Esprit Saint, lumière de vérité, illumine mon esprit et mon cœur pour que je puisse voir les solutions que tu as préparées pour moi, même dans mes épreuves difficiles. Donne-moi la clarté de pensée et la sérénité d'esprit pour prendre les décisions justes et alignées avec la volonté divine. Esprit de force, fortifie-moi dans cette épreuve. Accorde-moi le courage de persévérer malgré les obstacles et les défis. Aide-moi à ne pas perdre espoir, mais à rester confiant en ton aide puissante pour débloquer cette situation qui semble sans issue. Ô esprit de paix, calme mon âme agitée et apporte-moi la paix intérieure que seul toi peux offrir. Dans les moments de doute et de stress, sois ma consolation et mon refuge. Esprit de sainteté, purifie mes intentions et mes actions. Aide-moi à agir avec amour, patience et humilité, en témoignant de ta présence dans ma vie et en reflétant ta lumière à ceux qui m'entourent. En sachant que tu as le pouvoir de tout transformer pour le bien, je te remercie pour ton aide, ta lumière et ta protection. Que ta volonté soit faite et que je puisse toujours te louer et te glorifier dans chaque moment de cette journée et de ma vie. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, Implorez votre assistance, réclamez votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.